Alors il y a beaucoup d'experts Linux qui font vraiment n'importe quoi. C'est vrai que quand on se lance dans ce métier ou qu'on décide d'administrer des serveurs Linux, moi j'aime bien qu'on ait un minimum de méthode, mais je constate que beaucoup de personnes se disent expertes ou pour qui ce n'est pas le métier tout simplement et elles essayent de faire par elles-mêmes et on aboutit à des installations qui sont un petit peu bordéliques, etc. Donc par exemple, il y a beaucoup de serveurs Linux qui ne sont pas sauvegardés. Je pense qu'il y en a vraiment beaucoup et le pire de ça, c'est que je pense qu'il y a des personnes, des clients qui ont leur site sur ces sites-là, sur ces serveurs-là, pardon, et qui ne savent pas qu'il y a un problème de sauvegarde parce qu'elles pensent que leur administrateur ou leur webmaster a bien fait les choses, mais en fait c'est complètement différent. et il faut vraiment, vraiment, vraiment éviter de faire ça, c'est-à-dire de ne pas avoir de sauvegarde du tout parce que par exemple, s'il y a un incendie, c'est arrivé il y a quelque temps chez un hébergeur où des serveurs ont brûlé pendant toute une nuit et le lendemain, j'ai pu restaurer à partir des sauvegardes. Évidemment, les sauvegardes, il faut qu'elles soient distantes dans un autre hébergeur, sinon ça ne sert à rien. Alors, ça c'était un premier point sur les sauvegardes qui ne sont jamais faites et il y a d'autres choses que les soi-disant ExpertsLinks ne font pas. Par exemple, c'est de suivre un mémo d'installation qui soit correct, qui soit bon, qui soit répétable et bien étudié. Donc il y a des personnes qui font des installations comme ça et suivent des tutoriels trouvés sur Internet et du coup, l'installation qui en découle, elle n'est pas très bonne. C'est un peu installé au hasard sur un petit mémo sur un coin de table et forcément, le serveur qui est installé derrière n'est pas stable, n'est pas fiable et un jour ou l'autre, ça tombe en panne. Il y a aussi beaucoup de soi-disant Experts Linux qui utilisent un panneau de contrôle. Par exemple, sur un serveur, on peut installer beaucoup de choses manuellement donc c'est ce qui se fait plus ou moins habituellement alors je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite mais il y a des personnes qui préfèrent utiliser un logiciel pour préparer le serveur et l'installer le problème c'est que quand il y a un souci sur le serveur elles ne savent pas se débrouiller par elles-mêmes parce qu'elles dépendent d'un logiciel qui va tomber en panne et puis au moment d'intervenir, elles ne vont pas savoir quoi faire. Évidemment, il faut étudier le système au jour le jour il faut apprendre à gérer, à administrer et ne pas se reposer en permanence sur un logiciel de configuration de serveur qui peut tomber en panne d'un jour à l'autre. Et il y a pire que ça, c'est les panneaux de contrôle qui sont propriétaires et qui viennent avec leur propre environnement Linux. Alors il y en a un qui s'appelle Plesk par exemple quand on l'installe, il vient avec toute sa surcouche de logiciel et ce qui fait que l'installation qui est faite sur le serveur n'est pas standard ne respecte pas les principes de tests de paquets qui sont proposés dans les distributions Linux et donc on a abouti à un serveur qui manque de maîtrise. En tant qu'administrateur système, on ne maîtrise pas l'installation et c'est ça que je trouve gênant même si le panneau de contrôle fonctionne plus ou moins bien c'est ce manque de maîtrise que je regrette. Et donc on ne peut pas se dire Expert Linux quand on administre un serveur avec Plesk. Expert Linux c'est vraiment avoir une expertise profonde du système et essayer de se tenir à jour en permanence. Alors les soi-disant Expert Linux ne savent pas non plus chercher des solutions par elles-mêmes lorsqu'elles rencontrent un problème elles sont vite dépassées, vite débordées elles vont sur les forums les forums pour poser des questions qui peuvent être parfois très simples et ils sont capables de trouver des solutions. Je vais enlever ça. Je pense que la capacité à aller chercher la documentation essayer de se débrouiller par soi-même être capable d'aller voir le code source des logiciels c'est super important et ça permet de se maintenir à jour et de continuer à se perfectionner avec ce système. Elles font aussi, ces personnes-là, ces soi-disant Expert Linux font des installations compliquées essayent d'utiliser tout un tas d'outils Kubernetes ou je ne sais pas trop quoi des trucs modernes soi-disant pour faire être dans le coup pour installer un serveur mais en fait ces systèmes-là ce n'est pas prévu pour les petites entreprises les systèmes complexes de machines virtuelles complexes de containers c'est prévu pour les grosses entreprises qui travaillent avec beaucoup de personnes c'est quelque chose de très complexe et maîtriser tout de A à Z ce n'est pas possible pour des petits serveurs ce n'est pas fait pour ça quand on veut un serveur stable fiable, juste pour un WordPress on installe le système avec une certaine expérience on n'utilise pas d'outils inutiles parce que plus c'est simple mieux ça va fonctionner on n'a pas besoin pour obtenir de la haute performance aujourd'hui on n'a pas besoin d'avoir deux serveurs un serveur bien entretenu c'est largement suffisant pour la plupart des personnes je sais qu'il y a des personnes qui veulent avoir un deuxième serveur au cas où mais dans la... le problème c'est que quand il y a un souci qui est important et qu'on doit remplacer le serveur je sais qu'on n'a pas le temps on va chercher à restaurer le serveur ce qui est naturel c'est qu'on cherche à le remettre en route le restaurer on ne cherche pas à revenir en arrière même d'une sauvegarde ce n'est pas la première chose qui vient à l'esprit on essaie de le réparer on prend la sauvegarde uniquement quand on ne peut pas faire autrement voilà mais partir sur un système très complexe avec deux serveurs ça veut dire que qu'on va devoir synchroniser les données en temps réel et là c'est d'une complexité qui est telle que de toute façon ce système là va provoquer par lui-même des pannes à moins d'avoir une équipe toute une équipe performante ce n'est pas ça qu'il faut faire il faut faire le système simple que la plupart des personnes enfin des administrations du système évidemment soient en mesure d'intervenir parce qu'elles vont pouvoir résoudre le problème parce que ça va être simple beaucoup plus simple à résoudre donc vraiment je conseille de rester sur quelque chose de très simple j'ai noté aussi les soi-disant experts Linux qui n'utilisent pas ils n'utilisent pas de gestionnaires de mots de passe moi j'ai un gestionnaire de mots de passe je stocke les mots de passe des clients dedans donc chaque client a son alors c'est classé j'ai un dossier un dossier virtuel évidemment qui est chiffré par client et chaque client je mets les mots de passe et de toute façon mon disque dur est entièrement chiffré en plus en dessous donc voilà mais voilà je fais attention aux données des clients et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas ça qui notent éventuellement qu'utilisent un gestionnaire de mots de passe en ligne le problème c'est que des gestionnaires de mots de passe en ligne on ne peut pas leur faire confiance c'est vraiment c'est sacrément risqué de stocker ces mots de passe là-bas parce qu'un jour ou l'autre on peut se faire tout voler donc ces mêmes personnes évidemment utilisent Windows ou Mac alors je préfère encore Mac que Windows au moins ça se rapproche un peu plus d'un système Unix mais le problème c'est qu'il y a des personnes qui se disent experts Linux et qui utilisent en fait Windows toute la journée donc là il y a un quelque part il y a un porte-à-faux en fait il y a quelque chose qui n'est pas sincère vraiment dans la démarche moi par exemple comme je veux être expert Linux et le rester je travaille sous Linux parce que pour moi c'est l'environnement naturel je peux ouvrir facilement une console sur mon poste me connecter à un serveur et c'est beaucoup plus simple de faire ça comme ça parce que quand on est sous Windows déjà la seule console qui se rapproche d'une vraie console c'est PowerShell mais ensuite on ouvre PowerShell mais on n'a pas on ne se retrouve pas on n'est pas vraiment dans le même environnement c'est pas c'est pas un environnement de travail quand on est administrateur système Linux on doit moi si j'ai besoin d'un Windows j'ai une machine virtuelle sous Windows avec une licence je m'en sers pas souvent et de toute façon quand je la démarre la première chose que je suis obligé de faire c'est de faire des mises à jour donc déjà c'est assez pénible ça consomme beaucoup de mémoire en fonctionnement plus que Linux je pense donc c'est un peu lourdingue il faut avoir un antivirus parce que si on n'a pas d'antivirus on fait prendre des risques à tous ses serveurs quand on a un administrateur système qui utilise Windows et même s'il a un antivirus il suffit que son système se fasse pirater et il peut profiter de connexions ouvertes vers les serveurs pour tout désinguer à distance alors quand on est sous Linux ça n'arrive pas en fait ça n'a pas de virus sous Linux on maintient un système à jour c'est vraiment j'ai jamais vu ça en fait alors sans doute que ça doit être arrivé mais c'était vraiment très rare voilà j'ai parlé de travailler sur Linux pour s'imprégner de l'environnement et les outils non adaptés donc j'en ai parlé un peu aussi pas de vraie console et alors justement autre chose là justement je l'ai bu tout à l'heure donc c'est ça en fait alors ma tasse elle est verte donc on la voit pas trop bien je pose jamais la tasse de café à côté de l'ordinateur je la pose toujours plus bas sur une autre table en contrebas de mon bureau pour éviter tout accident de renverser sur le clavier etc donc voilà alors pourquoi on se retrouve avec des experts comme ça qui font pas les choses vraiment à fond qui font quoi à leurs clients qu'elles sont expertes mais en fait non c'est assez curieux parce qu'en fait il y a quelque chose qui n'est pas sincère et elles offrent un mauvais service le client le sait pas parce que la plupart du temps on fait héberger un serveur enfin un site internet sur un serveur dédié naturellement on a tendance à faire confiance à l'hébergement et à l'hébergeur mais en fait on sait pas comment ça se passe derrière en fait quand on creuse un peu on se rend compte que finalement c'est une catastrophe donc un jour ou l'autre ça tombe en panne ils perdent les données et de toute façon tant que les données sont pas perdues on se rend pas compte qu'il y a un problème et il faut que ça arrive pour qu'on se rend compte le jour J que rien n'a été fait comme il fallait alors ces personnes là donnent aussi une mauvaise réputation évidemment aux freelances en informatique personnes comme moi où on travaille en petit groupe ou seul c'est dommage de pas donner une assez bonne réputation du travail bien fait etc voilà moi je préfère le mien quand les choses sont assez carrées bien fait et du coup l'autre conséquence c'est qu'on a des difficultés à faire un devis au juste prix c'est à dire que les personnes soi-disant expertes vont peut-être avoir tendance à faire des devis plus légers et encore c'est même pas sûr du coup quand on doit justifier d'un devis plus plus important avec un tarif plus important évidemment il faut qu'en face du prix il y a un service qui corresponde donc voilà c'est pas évident il faut justifier tout le travail qui sera fait et qui sera bien fait donc en fait bon même même si aujourd'hui t'as un serveur qui est mal installé etc t'as un administrateur système qui fait pas les choses comme il faut on peut on peut résoudre le problème il n'y a pas de soucis donc ce qu'il faut c'est il faut des méthodes pour travailler il faut et pour et pour améliorer ses compétences même même si je suis mauvais je vais répéter 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 et voilà avec le temps les compétences rentrent et on fait de mieux en mieux à chaque fois et il faut apprendre à chercher à faire le tri entre les bons tutoriels les mauvais moi j'arrive moi je sais que j'arrive à faire assez facilement le tri parce que c'est l'expérience qui quand je lis quelque chose avec l'expérience je sais si c'est bon ou pas et je sais faire le tri donc il faut quand on veut devenir expert il faut y aller à fond il ne faut pas travailler sous Windows mais il faut travailler sous Linux autant qu'à le faire autant le faire à 100% sinon ça ne sert à rien on ne peut pas se dire expert Linux éventuellement on peut se dire administrateur Linux mais pas expert et donc voilà au fil des années j'ai développé cette expertise là et pour améliorer encore la qualité des serveurs j'utilise un outil un outil spécial donc sous la vidéo il y a un lien tu cliques dessus tu t'inscris et tu auras accès tu sauras quel outil j'utilise pourquoi j'utilise et pourquoi ça améliore la qualité d'installation des serveurs donc en attendant je je t'invite à suivre mes autres articles comme ça autres vidéos tutoriels etc donc voilà une fois que tu seras inscrit tu pourras continuer à me suivre également donc je te dis à bientôt que je j'espère pouvoir faire d'autres vidéos prochainement et puis je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo merci